6h50, vous, c'est la télévision, Redouane Tela, les captures d'écran et à la télé ce soir, un documentaire qui nous replonge dans l'affaire Clearstream. C'est mon coup de cœur du jour, ça est diffusé sur France 3, Île-de-France, mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas francilien, vous pourrez le découvrir comme à chaque fois, comme à chaque lundi soir. Lundi soir, vous savez, c'est la case documentaire sur France 3 consacrée aux régions et comme chaque lundi, vous pourrez le découvrir dès demain en replay partout en France sur le site de France Télévisions. Près de 20 ans après les premières révélations du journaliste Denis Robert, voici un film qui ne s'intéresse ni au fonctionnement de Clearstream, vous savez, c'est la fameuse banque des banques, ni au scandale politico-judiciaire qui découle de cette enquête et qui a rythmé les années 2000. Non, ici, on ne s'intéresse qu'à l'impact qu'a cette affaire sur la vie de Denis Robert et sur celle de ses proches et qui de mieux que Nina Robert, la fille du journaliste pour réaliser ce film. On l'écoute d'ailleurs, elle qui assure aussi la voix off du documentaire. J'ai 30 ans aujourd'hui. 30 ans, c'est l'âge que tu avais quand je suis né. Je n'ai jamais lu tes livres sur l'affaire. Clearstream, c'est un grand flot, avec de la douleur et des flashs très précis. Mes repères, ce n'était pas ton enquête et tes procès, c'était nous. Pour moi, Clearstream n'a jamais vraiment été une banque. Ça a toujours été une espèce de personnage maléfique sans visage, une bête perfide monstrueuse, fidèle comme une ombre. Le fameux monstre Clearstream pour la petite fille Nina Robert qu'elle a été. Dans ce documentaire, on voit à quel point les multiples plaintes en diffamation de Clearstream ont fragilisé la famille. Cette famille qui vivait avec la peur au ventre, sous la pression des huissiers qui sonnaient régulièrement à leurs portes. A l'époque du scandale, on était tellement obnibulés, nous tous, par l'importance des révélations, qu'on n'a sans doute pas assez mesuré à quel point Denis Robert et sa famille avaient été dans l'œil du cyclone, étranglés par la lourdeur de ces nombreuses procédures judiciaires. La famille Robert s'est retrouvée en grande difficulté financière. Le journaliste s'est peu à peu isolé du reste du monde, enfermé dans son petit bureau. Sa femme est tombée malade. L'une de ses filles a même fait un passage en hôpital psychiatrique durant cette période. Une période qui a duré longtemps. Les premières révélations datent de 2001 et il a fallu attendre février 2011 pour que la cour de cassation donne raison aux journalistes. C'est long, disant, quand on est au cœur d'un scandale national, cette affaire-là les a complètement essorés. On le voit dans ce film, ils sont physiquement marqués par toutes ces années. Et c'est normal, pendant tout ce temps, ils ont dû se frotter à un système bien plus fort qu'eux. Un système que les longues procédures n'effraient pas, qui, selon Robert, compte même se servir de ces procédures pour intermider les médias. En s'acharnant aussi longtemps sur mon père, ne sort pas totalement perdante. Elle est parvenue à instaurer la peur, en renvoyant un message clair aux journalistes et aux lanceurs d'alerte. N'essayez pas de jouer au Denis Robert, car nous vous le ferons payer. Nous avons les moyens de vous démolir. Alors passez votre chemin. C'est un très beau documentaire, signé Nia Robert, quoiqu'un peu bavard à mon goût. Un regard évidemment très subjectif sur l'affaire qui a révélé son père, mais un témoignage qui n'en reste pas moins touchant sur cette famille qui a vécu l'enfer. Clear stream et moi, à voir sur France 3, Île-de-France, ce soir à 23h. Et dès demain, donc, en rediffusion sur franctv.fr pour les couche-tôt et les non-franciliens. Merci Redoine, t'es là.